... On les présente comme des animaux agressifs. 3 000 visons d'Amérique ont été libérés d'une ferme d'élevage en Dordogne. Il s'agirait d'un acte de malveillance. Là, vous avez un vison américain qui s'installe chez nous. Il prend la vie psychologique du vison européen. Écoutez, laissez-le faire, il s'installe et puis l'autre, il va partir. Ça reste dans le système de l'évolution classique. Sauf que là, l'homme a fortement accéléré l'évolution du système. C'est un animal que personne ne voit. Du coup, personne ne se mobilise dessus. Il est considéré comme le petit carnivore le plus menacé au niveau mondial. La France étant un des 4-5 pays où il y a encore des populations sauvages à l'état naturel. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'on est tous là pour les visons, au-delà des frontières, au-delà des langues, de voir tous ces Européens autour du vison. Si on me dit qu'il est en train de partir, de partir, de partir, la France s'amunise en permanence, au moins j'en garde quelques-uns effectivement en élevage. Beaucoup de monde attend les résultats par rapport à la reproduction, parce que c'est déjà l'avenir de l'élevage qui est en jeu, et puis surtout l'avenir de l'espèce. On est quand même là pour sauver une espèce et il ne faut pas l'oublier. Si on ne revient pas en comprenant que nous faisons partie du système, qu'on n'est pas à côté, ça ne marchera pas. Parce que le jour où on va l'admettre, à chaque fois qu'on va agresser ce système vivant, on s'auto-agresse. C'est un peu stupide pour une espèce qui s'est appelée sapiens elle-même. Sous-titrage ST' 501